J'avais une intuition très forte, une conviction, qui est que dans les quartiers populaires, on a beaucoup de personnes qui sont porteuses de dynamiques, de changements, qui ont envie d'aider les autres. Et l'approche institutionnelle ou associative classique ne permet pas de révéler l'ensemble de ces personnes et d'organiser leur utilité, leur déploiement pour permettre à la communauté du quartier de progresser. Donc il fallait inventer quelque chose de nouveau et c'est ça qui m'a poussée vers l'entrepreneuriat. Les motivations pour créer mon entreprise reposaient sur une création de valeur économique. En effet, les entreprises qui distribuent des services dans ces quartiers trouveraient une richesse économique dans leur service à travailler avec nous. La création de valeur économique allait donner une pérennité au projet. Voisin Malin est une entreprise sociale qui salarie et forme des habitants charismatiques dans un quartier et qui les envoie en porte-à-porte au contact de leurs voisins pour leur donner des informations utiles dans leur vie quotidienne. Comment consommer moins d'eau, moins d'énergie, utiliser les équipements dans son appartement, utiliser les transports publics, etc. Et cela, ce sont des prestations de services que l'on facture aux entreprises qui distribuent les services dans ces quartiers, les bailleurs sociaux ou les opérateurs d'eau, d'énergie, de déchets, etc. qui ont intérêt à améliorer leur communication avec ces clientèles. J'ai choisi ce secteur d'activité suite à une rencontre que j'ai faite il y a 20 ans au Chili. Je travaillais dans un programme de micro-crédit et j'ai rencontré des femmes entrepreneurs, micro-entrepreneurs, tellement contentes de pouvoir acheter leur machine à coudes qu'elles invitaient tout leur quartier pour que d'autres en profitent et qu'ensemble, elles ont créé une coopérative de micro-entrepreneurs. Donc moi, je me suis dit, il y a dans les quartiers populaires des personnes qui ont ces dynamiques et qui sont capables d'entraîner les autres. Et en France, on a le même type de ressources. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai investi ma vie professionnelle dans ces quartiers et Voisin Malin me permet d'aller au bout de cette idée qui est de révéler ses talents d'habitant. La création de l'entreprise a mûri pendant mon précédent boulot. Je dirigeais un groupement d'intérêts publics qui pilotait des projets de rénovation de quartiers. Et là, je me disais, on n'arrive pas à mobiliser les habitants dans la transformation de leur ville. Et en même temps, je voyais qu'il y avait des gens moteurs sur des programmes éducatifs. Donc l'idée a germé à ce moment-là. J'ai fait le pas de quitter cette direction confortable pour me jeter à l'eau. Et là, j'ai trouvé un incubateur d'entreprises sociales qui m'a permis de poser les fondamentaux du projet, à la fois en termes d'études de marché, d'opportunités, de réflexions sur le déroulé opérationnel et les perspectives du projet. Suite à ça, j'ai trouvé un site d'implantation avec la conviction du maire de Courcoronne que ce projet allait pouvoir apporter quelque chose à sa ville. Donc, il m'a aidé à trouver les premiers clients. Donc, phase de test pendant un an avec une première équipe à Courcoronne. Le test étant probant, j'ai validé avec nos parties prenantes l'opportunité d'étendre le projet sur d'autres villes d'Île-de-France. Et puis là, maintenant, on ouvre aussi à Lille et bientôt sur le Grand Lyon. J'ai bénéficié d'un accompagnement. Et pour moi, c'est vraiment important. Déjà au moment où j'avais mon idée et ma conviction, le fait de rencontrer l'incubateur d'entreprises sociales de l'ESSEC, Anthropia, m'a permis de valider cette idée et de l'enraciner profondément sur des bases solides. Donc, à travers la réalisation d'une étude de marché, d'une étude d'opportunité, la réflexion sur le modèle économique et sur les perspectives. Forte de ce business plan social, j'ai pu aller voir ensuite des partenaires qui m'ont cru, qui se sont dit c'est sérieux, puis j'avais un bon label. Mon deuxième accompagnement, c'est celui de France Active, Essen Active plus précisément, qui m'a permis de réaliser un plan d'affaires et de penser aux dimensions financières du projet. Et là aussi, ça m'a donné une crédibilité et une meilleure vision de comment organiser mon développement sur le plan financier. Et le troisième accompagnement, qui est depuis un an, c'est par le réseau mondial d'entrepreneurs sociaux innovants, Ashoka. L'intérêt de ce réseau est vraiment de rencontrer des pairs qui sont des entrepreneurs sociaux, qui bougent les lignes dans leur innovation, un peu plus avancés que moi, donc ils me donnent des conseils. Et puis c'est très stimulant. On voit qu'ils ont pu y arriver, alors qu'il y a quelques années, ils étaient au même stade que moi. Et par ailleurs, d'avoir des expertises pro bono de la part de cabinets d'avocats, RH, etc. J'ai rencontré une difficulté assez tôt. C'est de me rendre compte que les entreprises qui distribuent des services dans ces quartiers considèrent que les habitants de ces quartiers doivent se mobiliser bénévolement au service de l'intérêt général. Or, les gens ont des vies compliquées. Et si on attend un véritable changement de pratique et de situation, ça a une valeur économique. Donc, il faut l'organiser et il faut rémunérer les personnes auxquelles on demande d'être des partenaires. Donc, la difficulté a été de convaincre ces acteurs de passer finalement d'un besoin identifié à une commande avec derrière une ressource économique. Heureusement, chez ces opérateurs, il y a des personnes qui sont convaincues de ça. Donc, il faut les identifier et construire avec elles un argumentaire pour que l'entreprise arrive à passer à une commande avec un budget derrière. J'ai décidé d'implanter mon activité dans les quartiers parce qu'après 20 ans d'action dans un cadre institutionnel dans ces quartiers sur de grands programmes de rénovation urbaine, d'habitat, j'étais extrêmement frustrée de constater qu'on n'arrivait pas à capter l'intelligence et la dynamique des habitants. Les habitants sont porteurs d'initiatives, d'intelligence. Ils sont capables de changer beaucoup de choses dans leur environnement. Et donc, je savais que dans ces quartiers, j'en connaissais des personnes qui avaient envie de changer les choses. et je suis convaincue qu'au contraire, il y a une capacité de changement. Il y a énormément de gens qui sont en mouvement et qui sont, si on organise un peu les outils pour que ces personnes puissent aller déployer toute leur intelligence, leur énergie, on peut apporter beaucoup à la France. La principale fierté qu'on peut avoir dans la vie, c'est d'aller au bout d'une conviction et d'un désir profond. Voilà, j'ai l'impression que quelque chose de très intérieur a trouvé une réalisation concrète, visible, en dehors de moi et que finalement, voisins malins qui au départ n'avaient même pas de nom, aujourd'hui existent et les gens en parlent et quand on voit les habitants, les voisins malins, c'est eux qui sont les meilleurs porte-parole du projet, de leur action et c'est assez extraordinaire de voir les voisins malins témoigner sur des plateaux télé, beaucoup mieux que je ne le fais d'ailleurs, et nos partenaires, des maires, des entreprises, s'être approprié cette démarche, c'est ça pour moi la plus grande satisfaction, je pense que c'est la plus belle chose qu'on puisse réussir dans une vie. Si vous souhaitez entreprendre, mon premier conseil c'est de vérifier que vous avez vraiment envie, que votre idée est quelque chose d'important pour vous, si vous avez cette envie, vous pourrez bouger les montagnes. Mon deuxième conseil c'est de ne pas y aller tout seul, c'est d'en parler beaucoup aux gens en qui vous avez confiance, des personnes qui ont toujours un bon conseil à vous donner et quand vous êtes dans le doute vous confronter à des personnes qui vont vous permettre de clarifier et de continuer d'avancer. Et mon troisième conseil c'est de se faire accompagner par des professionnels en prenant le temps de poser les bases du projet. Dans le champ de l'économie sociale et solidaire je peux vraiment attester qu'il y a une solidarité entre les entrepreneurs sociaux et pour moi c'est extrêmement précieux aujourd'hui Voisin Malin est en grand changement d'échelle donc il y a des enjeux de levée de fonds de reconstitution du CA des tas de questions que je me pose sur l'évolution des RH sur l'évolution de mon rôle en tant qu'entrepreneur je ne peux plus tout faire je ne peux plus tout gérer qu'est-ce que j'ai envie de garder qu'est-ce que je vais déléguer et donc pouvoir en parler à d'autres entrepreneurs sociaux qui ont aussi essuyé les plâtres un peu avant moi et qui sont aujourd'hui qui ont réussi qui sont pour moi des vrais exemples c'est quelque chose d'extrêmement précieux et aujourd'hui je trouve un soutien énorme auprès d'entrepreneurs du mouvement des entrepreneurs sociaux d'Ashoka qui prennent leur temps pour me permettre de réussir et je pense que quand on est entrepreneur social qu'on a réussi à avoir un impact on n'est jamais au bout de ce qu'on a à faire mais on a envie d'aider d'autres à y arriver aussi et donc voilà ça pour moi c'est vraiment une valeur énorme de ce mouvement d'entrepreneuriat social et à l'heure de ce mouvement qui est à l'heure à l'heure de ce mouvement